et salut tout le monde ça c'est l'éponge je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve sur minecraft je n'avais savoir que les pindies ils ont totalement adopté ma maison moderne cette maison de luxe qui est là vous avez vu là il regarde les bras c'est un christela bon on va rentrer tout de suite à l'intérieur mais avant je vous invite à penser à cliquer sur un s'abonner pour toi qui regarde cette vidéo qui n'est pas encore abonné je t'invite à t'abonner et et de la quai surtout de la quai et pourquoi pas partager allez c'est parti mes amis on va tout de suite aller visiter cette maison j'ai essayé de décorer comme comme je peux donc du comme dans la précédente vidéo j'expliquais comment il faut faire sécuriser les pindies donc je fais exactement pareil ici donc là je suis complètement envahi dans ma maison de pindies donc j'ai voulu que ce soit habité donc je ne voulais pas que ce soit vide bon ici nous sommes dans la cuisine rappelez vous il ya pas si longtemps enfin si vous voyez un petit peu dans mes vidéos je pense que vous aurez dû voir ici c'était vide maintenant bas j'ai mis une table une table à manger en vitrine enfin en vitre en vitrine en vitre voilà je mets les chaises autour j'adore le rouge en c'est vraiment qu'ils font voilà et les lumières au dessus bas je dirais mais c'est un petit peu mais bon j'avais la flemme je vous avoue j'avais la peine et après j'ai mis le tapis bleu du bleu je trouve que ça fait joli à l'intérieur mais dommage qu'on ne peut pas mettre un peu partout parce que dès qu'on a rajouté un élément ben évidemment on peut pas rajouter des tapis c'est plutôt triste je veux pleurer non mais bon là nous sommes dans la cuisine donc j'ai décoré comme j'ai dit comme j'ai prouvé voilà qu'est ce que vous en pensez de cette décoration mes amis je vais monter un petit peu sur la table je vais être mal poli comme l'épendie qui monte sur la table oh on monte pas sur la table là au descendre et là toi bon il n'a pas compris donc voilà là j'ai un petit peu de peau de fleurs on va dire c'est une décoration masculine donc je sais pas si c'est joli mon cas je trouve ça très très beau ma décoration qu'est ce que vous en pensez donc du coup la cuisine donc ici j'ai déjà présenté donc je vais pas aller faire en détail donc le frigo j'ai imaginé un petit peu comme je peux et là j'ai rajouté un petit peu de barrière pour que ça fasse un peu joli enfin pour que ça fasse pas vite quoi ben voilà maintenant je vais aller rentrer et rentrer dans la salle bon on doit passer canapé les amis bon ils ont pas bon il préfère rester il préfère rester ici on peut faire rester non réchaussée donc après moi je peux comprendre il ya une grande télé est là donc voilà on peut faire regarder la télé en dormant que aller dans la chambre donc du coup vous avez voilà j'ai mis beaucoup beaucoup de lumière parce que j'ai peur qu'il ya des creepers qui se prennent à l'intérieur parce que c'est une très très grande salle donc du coup j'ai peur que il ya des creepers ou des zombies qui vient à l'intérieur même quand je mets de lumière ben ça arrive encore qu'il ya des zombies qui se prennent un petit peu parce qu'ils parlent mais bon là je suis rassuré donc là on est dans le garage bon j'ai laissé vide peut-être un jour j'aurai des idées mettre des voitures dedans on verra ça plus tard bon voilà le tableau un petit peu par ci par là voilà en tout cas je suis content de moi je suis vraiment content de moi de faire quelques décorations là un petit peu une table en forme douce en forme douce très douce pour le chien voilà voilà j'ai présenté un petit peu la salle maintenant on va aller sans rentrer dans la salle de métier j'ai comme je disais salle pour le jeu pour les pnd je pense que c'est léger le salle de métier donc j'ai rajouté voilà à olympique et donc c'est pour qu'ils fassent un petit peu de potions entre eux et j'ai rajouté aussi ça et ça et ça mais par contre de toilette j'ai pas encore commencé les amis j'ai oublié j'ai oublié comment ces toilettes et salle de bain voilà bref ce soir ils n'ont pas besoin de se laver bon à l'étage qu'est ce que j'ai rajouté à l'étage pas grand chose donc là j'ai rajouté un petit peu de bibliothèque qu'est ce que vous en pensez de l'espace en tout cas je vous invite à aller voir la première vidéo concernant cette maison en tout cas pour moi il ya un gros un grand changement ici bah j'ai rajouté un petit peu table d'enchantement qui est un endroit où pour faire des armures des épées etc etc pour l'enchanter et maintenant on va rentrer dans la chambre mais il n'a pas changé depuis sauf que je rajoute un petit peu de lit mais ça intéresse pas les pnj malheureusement bon en tout cas s'intéresse un petit peu mon chat coucou toi coucou mon petit chat pour y est resté là je laissais s'asseoir là on va voir dans le balcon la vue de dehors quand il fait nuit vraiment je suis amoureux de cet endroit c'est vraiment stylé qu'est ce que vous en pensez mes amis mais par contre ne vous nous rendez pas content de de le petit truc moche qui est là bas en fait c'est juste pour voir pour future construction en fait ça c'est le pied bon ça fait pas partie de la vidéo fin bref donc ici on va les voir tout de suite pour la dernière vidéo que je vous ai montré que il y avait un petit projet là on va juste voir un petit bref donc voilà je suis dans le projet à venir la dernière fois ici on n'avait rien du tout il n'y avait pas de pont donc voilà 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 j'ai fait un petit peu de pont pour traverser pour éviter de tout le temps descendre et voilà on a en tout cas je suis j'ai une coéquipière qui qui travaille très bien d'ailleurs je suis très très fier voilà en tout cas ils m'aident beaucoup beaucoup dans mes travaux et là c'est entièrement elle qui l'a fait ce bâtiment donc je précise bien c'est le bâtiment de la mairie bon je vais pas tout vous montrer pour l'instant pour l'instant on va juste faire le tour mais je vais pas vous montrer à l'intérieur parce que t'appelles vous rappelez vous le moment où je vous ai montré dans toute toute première vidéo que j'ai fait concernant le projet ici donc on a commencé à rager raser un peu partout on a mis de niveau voilà donc ces bâtiments ce sera la mairie mes amis on a déjà commencé à casser un petit peu les bâtiments qui étaient ici il y en avait deux ou trois bon après c'est reste à mettre au niveau voilà en tout cas voilà qu'est ce que vous en pensez les amis j'attends beaucoup de votre avis dans le commentaire bien sûr donc là c'est assez la petite maison pour les travaux donc tout ce qui est dedans bas voilà ça va servir pour travailler ici donc un décor et tout ça à l'intérieur je vais vous montrer vite fait parce que ici c'est pas un truc secret par contre le bâtiment c'est le bâtiment secret ce sera pour une prochaine vidéo voilà donc ici on a la salle du coffre pour le travaux à l'autre côté donc voilà voilà donc tout ce qui est là je vais pas vous montrer en détail il ya du bois il ya tout ce qui en va tout ce qui concerne la construction donc etc etc ici voilà il ya encore des coffres donc ici on a un endroit pour se reposer donc pour ça on veut ça nous évite d'aller retourner de l'autre côté et puis voilà ici donc on a un coffre à part pour tous les matériaux pour des constructions ici donc ça nous évite de piocher l'autre côté voilà donc je vais juste aller devant bon je suis quelqu'un qui peut pas garder le secret tranquille j'ai resté un peu plus loin comme ça vous voyez pas exactement de près quoi donc est ce que ça vous donne envie de regarder à l'intérieur mes amis regardez d'ici est ce que ça vous donne est ce que ça ressemble à la mairie d'ailleurs est ce que ça ressemble à la mairie donc là on a trois arbres alignés donc eux ici ce sera on va dire un jeu d'eau et après il y aura un parc pour les enfants voilà voilà mes amis j'espère en tout cas que vous avez passé un très très bon moment en regardant cette vidéo à la base c'était pour vous montrer un que ma maison est habité maintenant et que j'espère en tout cas que vous allez liker cette vidéo que vous allez faire partager maximum et puis ben toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne j'ai été invité à abonné d'un peu sur la petite cloche je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao